Bonjour à tous, la présentation que je vais vous faire, elle va concerner principalement le partitionnement, donc c'est des fonctionnalités qui sont, enfin qui étaient régulièrement demandées dans Postgres et qui ont un début d'implémentation en natif dans Postgres avec la version 10. Donc je vais vous parler globalement du partitionnement pour commencer, ensuite je rentrerai un peu dans les détails du partitionnement dans la version 10. Il y a une partie aussi enfin sur les transactions autonomes qui sont aussi des questions qu'on a souvent relatifs à des passages de certains SGBD vers Postgres. Donc je vais vous présenter un peu les différentes possibilités à ce niveau là. Donc le présentateur c'est Gilles Darold, c'est moi. Donc j'ai divers outils à mon actif que je vous ai lissé ici, ici, AuraToutPG, PG Badger, PG Clou. Le dernier en date c'est PG Formateur, je ne sais pas si vous connaissez, je vais lui faire un petit écart pour en parler. Ça vous permet de formater votre code SQL de manière correcte, on va dire, pour être présentable. Et la dernière version, la version 2, vous autorise aussi à formater du code PL, PG, SQL. Ce qui n'existe pas actuellement sur des outils libres. Petit écart. Et il y a d'autres logiciels dont je m'occupe aussi, mais qui n'ont rien à voir avec Postgres. Sur ce, il y a une question qui nous est souvent posée, c'est de savoir quand est-ce que je dois commencer à partitionner. Alors soit on nous demande ça en termes de volume, à partir de quel volume je vais faire du partitionnement, ou au nombre de lignes, j'ai 100 millions de lignes, est-ce que je dois commencer à partitionner. Le problème se pose pas tout à fait avec ce type de questions en fait. Bon certes, quand vous avez des gros volumes, une table avec du gros volume, ou un grand nombre de lignes dedans, forcément vous allez vous diriger vers du partitionnement. Mais ça peut arriver aussi avec des volumes assez, enfin plus petits. Donc c'est surtout le partitionnement, une réponse à des problèmes de performance. Donc soit en termes de lecture, écriture, vous avez une table où vous avez tellement d'enregistrements qu'il est plus possible de suivre avec un tel volume. Donc vous pouvez vouloir engager du partitionnement dessus, soit parce que bon, le fonctionnement en termes de requêtes sur la table va bien, mais quand vous voulez faire un réindex, ça prend des heures. Et là aussi, le partitionnement peut vous aider à ce niveau-là. Donc on va voir les différents cas, ou les deux, évidemment. Il est plus facile de se poser la question de quand pas partitionner. Dans la mesure où vos problèmes de performance peuvent être résolus avec des index, création d'index partiels, donc en ajoutant une clause ware à la création de votre index, ça vous permet de créer du partitionnement au niveau index, et d'avoir des index du coup beaucoup plus petits, et de récompondre à des requêtes très spécifiques qui sont utilisées dans votre applicatif. Les index couvrants aussi peuvent vous permettre d'éviter d'avoir à partitionner. Vous faites de l'index scan only avec ce type d'index, donc vous n'avez plus d'accès séquentiel à faire sur vos tables, donc ça peut vous permettre d'optimiser vos requêtes. Sinon, vous avez d'autres types d'index moins courants, qui sont les index bruns ou les index bloom. C'est des index qui vont vous indexer des ensembles, en fait, à partir desquels vous pourrez, enfin, indexer des gros volumes de données. Pour les index bloom, c'est surtout si vous avez un grand nombre de colonnes, mais vous pouvez du coup, avec des index bruns, indexer des grands volumes de données. Bon, il y a un road check après au niveau de l'index pour aller valider que les lignes que vous recherchez sont bien dans les ensembles qui ont été indexées, mais globalement, ça vous permet d'optimiser très largement certaines requêtes sur des gros volumes, c'est très important. Bon. Bien sûr, il faut que les index qui ont été créés, les index de ce type qui ont été créés, tiennent dans la fenêtre de maintenance que vous avez. Si vous faites un réindex et que ça prend toujours 4 ou 5 heures, ça va être compliqué après, derrière, à maintenir. Bon, les index bruns, en général, c'est assez rapide. Pardon, il est un peu tôt. L'intérêt aussi du partitionnement, c'est de pouvoir dépasser les limites physiques. Si vous avez des disques qui sont assez lents et vous avez besoin de plus de performance, vous pouvez vouloir partitionner une table et mettre certaines partitions qui sont très actives sur des disques SSD, par exemple. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir limiter la taille des index, donc ne serait-ce que pour la partie maintenance. Avec le partitionnement, vous n'allez pas avoir un gros index sur votre table de 150 gigas, vous allez avoir un index sur chaque partition. Du coup, ces index vont tenir en mémoire et on va travailler que sur les partitions concernées par votre requête. Ça permet aussi de réduire la taille des tables, donc tout ce qui va être axé séquentiel va être considérablement réduit aussi. On n'a pas besoin de parcourir les 150 gigas. On va se limiter uniquement aux partitions qui seront mises en œuvre dans la requête. Voilà, donc ça vous fait tenir les index en mémoire, ça vous refait tenir les tables en mémoire aussi, donc vous réaccélérez tout. C'est ce qui est attendu, en tout cas, du partitionnement globalement. Évidemment, les autres bénéfices qui peuvent découler du partitionnement, ça va être des chargements beaucoup plus rapides. Si vous avez un gros index sur une table, forcément quand vous allez faire des mises à jour, il va falloir mettre à jour l'index aussi et ça va prendre beaucoup de temps. Avec le partitionnement, du moment où vous allez toucher quelques partitions, les index seront plus rapidement mises à jour. Avec le maintenance workman, tout ça va pouvoir tenir en mémoire. Je passe les bénéfices que ça peut apporter. Pareil, vous pouvez aussi vouloir disperser vos disques sur des disques de vitesses différentes ou sur des serveurs différents. Il est possible de faire du sharding directement avec le partitionnement. Pour la purge des données aussi, c'est très intéressant puisque, au lieu d'aller faire un délai sur une grosse table qui va vous prendre énormément de temps, il suffira de faire un drop de la table partitionnée. Les tâches de maintenance, on en a parlé déjà sur les index, seront beaucoup plus rapides. Ou les sauvegardes. Il suffira de mettre les données qui sont statiques, que vous ne modifiez plus, les archiver une bonne fois pour toutes et derrière, vous n'aurez plus à les sauvegarder. Vous mettez ces partitions dans la sauvegarde et derrière, vous êtes tranquille. Il faut aussi se poser la question du but du partitionnement, soit pour l'archivage de données. Si vous gardez toutes les données dans une base de données et que derrière, 90% de ces données-là ne sont pas utiles dans le fonctionnement courant, le partitionnement peut vous aider à ne pas pénaliser les requêtes qui vont utiliser les données vivantes. La purge de données, aussi, on l'a vu dans le slide précédent avec les drops sur les tables. Au niveau performance, clairement, si vous avez des problèmes de performance sur des gros volumes de données, ça peut aider. L'administration, alors facilité d'administration, c'est pour la partie index, la réindexation pour que ce soit plus rapide, que vous puissiez tenir dans vos fenêtres parce qu'en termes de facilité d'administration, le partitionnement, ça rajoute un peu de complexité quand même. Pour les backups, pareil, on en a parlé tout à l'heure avec les sauvegardes d'une partie des tables partitionnées. Il y a un cas particulier qui est la fragmentation. J'ai un slide directement dessus. Le partitionnement peut répondre à ce type de problématique. Tous ces objectifs sont à mettre en face des problèmes de performance que vous pouvez avoir, des contraintes de plage de maintenance que vous pouvez avoir, et le partitionnement peut être une réponse à ça. Ce n'est pas forcément un seul objectif. Vous pouvez, à partir de là, déterminer les priorités parmi tous ces objectifs, et essayer de mettre en oeuvre ce que vous voulez faire. Alors, au niveau de la problématique de la fragmentation dont je vous parlais, il y a des cas particuliers qu'on retrouve assez couramment, on va dire, qui sont liés au fonctionnement du moteur en post-gracuel. C'est si vous avez des tables d'entrée-sortie, des tables de queue, où vous avez énormément d'entrées dans ces tables-là, et vous avez énormément de sorties aussi, où vous faites des inserts, et il y a des délettes qui sont faits une fois que les données ont été traitées. Ça, tant que le volume de données est gérable par l'auto-vacuum, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez vraiment un niveau de mise à jour intense dans ces tables-là, très vite, vous allez avoir un problème de déclenchement de vacuum. Alors, même avec du tuning, certaines fois, de l'auto-vacuum, il est impossible de résorber complètement la fragmentation. Et au fur et à mesure, les accès sur cette table sont de plus en plus lents. Donc, à ce moment-là, une des solutions peut être le partitionnement. Donc là, on est typiquement dans un cas où il y a, si vous faites un select dans la table, vous allez avoir peut-être 10 000 lignes à la table. Le temps normal fait peut-être 100 mégas. Mais le partitionnement, là, justement, va pouvoir vous aider à éliminer la fragmentation en traçant, par exemple, par heure. Toutes les inserts vont se faire dans des partitionnements par heure. Et une fois que l'heure est passée, vous pouvez aller faire un trunquet sur cette table-là pour éliminer toute la fragmentation qui est derrière. Donc, on s'en sert assez souvent des partitionnements pour ça. Si vous avez des millions d'insertions qui sont faites dans une table avec des délaits immédiats derrière, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas suivre. Alors, un prérequis au partitionnement, c'est qu'il vous faut une clé. Si cette clé de partitionnement ne peut pas être trouvée, vous n'allez pas pouvoir partitionner. Cette clé de partitionnement, c'est le filtre qui va être utilisé dans chacune de vos requêtes. Une requête qui n'utilisera pas cette clé au niveau de ses filtres, au niveau de sa closeware, ne pourra pas utiliser le bénéfice du partitionnement. Et c'est l'intégralité de toutes les partitions qui vont être scannées. Il faut avoir ce filtre au niveau de la requête. Après, il faut que vous déterminiez la stratégie de partitionnement. Vous avez deux types de stratégies actuellement implémentées au niveau de Postgres, qui est la stratégie range et la stratégie list. Le range, c'est entre telle date et telle date, entre tel ID et tel autre ID. Et la liste, c'est une liste de valeurs pour laquelle vous allez utiliser telle ou telle partition. La seule différence, c'est qu'au niveau range, vous pouvez utiliser plusieurs colonnes pour la clé de partition. Pour la liste, vous pourrez la checker que sur une seule colonne. Après, il y a d'autres types de partitionnements. Le partitionnement H est en référence. Le partitionnement H est en cours d'implémentation dans Postgres. Vous l'aurez dans les versions 11, probablement. Il y a une extension qui permet de l'avoir aussi, si vous en avez besoin. Le partitionnement par référence. Là, c'est assez récent, ce type de partitionnement. En fait, vous allez partitionner sur une colonne qui est dans une autre table, qui elle-même est partitionnée. Donc, vous partitionnez sur une donnée qui n'est pas dans la table que vous allez partitionner. C'est assez complexe, mais c'est un partitionnement qui peut être intéressant et qui sera peut-être implémenté un jour. Mais pour l'instant, il n'y a pas de travaux qui sont faits dessus. Alors aussi, au niveau du partitionnement, avant le partitionnement, donc si vous êtes sur des gros volumes, une chose très très intéressante et qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est l'alignement. Donc l'alignement dans vos tables Postgres, il est fait sur 8 octets. Donc si vous avez des tables comme ça, qui sont créées avec des champs qui sont en divers ordres, ou vous ne faites pas attention à l'alignement, vous allez avoir de la perte d'espace inutile. Par exemple, l'exemple qui est donné ici, vous avez un octet, un integer qui est sur 4 octets. Et comme on est aligné sur 8 octets, les 4 octets suivants vont être vides, il n'y aura rien dedans. Et les 8 octets suivants, dans le premier exemple, sont utilisés par un BigInt. Ensuite, vous avez un Bouléen qui, lui, n'utilise qu'un seul octet, en rouge. Et ensuite, vous avez à nouveau un Int, etc. Et ça, ça vous crée des trous au niveau de votre stockage. Et derrière, si vous faites de l'alignement, c'est-à-dire que vous faites en sorte de créer les colonnes dans le bon ordre pour concaténer dans les 8 octets les différents types que vous avez. Derrière, vous pouvez avoir des gains jusqu'à 20%, voire plus de place d'espace 10. Ça, c'est hyper important sur des milliards de lignes. Si vous ne faites pas ça, vous allez perdre de l'espace pour rien. Autre optimisation, c'est sur les index. Pareil, les index, vous avez un alignement sur 8 octets. Donc, cet alignement-là, ça peut être naturel, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas gagner de la place, disons que si vous rajoutez une colonne, mais vous allez pouvoir embarquer plus d'informations au niveau de l'index. Donc ça, si vous avez la possibilité de le faire et que la colonne ici, par exemple, la colonne 4, est utilisée dans vos requêtes, embarquez-là dans l'index sur la colonne 1. Ça ne prendra pas plus d'espace sur disque. Par contre, vous ferez de l'index only scan si vous voulez avoir juste les résultats de col 1 et col 4. Donc ça, ça peut être très intéressant en termes d'optimisation aussi. Au niveau de la volumétrie, aussi une autre optimisation sur laquelle il faut penser, c'est la partie toast. Postgre à la particularité de déplacer dans des tables toast les données qui dépassent un certain... Enfin, si votre ligne dépasse 2 kg, toutes les données de type Varlena vont être déplacées dans des tables toast. Ces tables toast compressent automatiquement les données. Ou pas, ça dépend, au besoin. Donc, ce que vous pouvez faire, pareil, sur des très gros volumes, c'est tout ce qui n'est pas données relationnelles. Soit les agréger dans des tableaux, soit les agréger dans une structure, dans un document JSON, pour justement qu'ils soient toastés et derrière compressés. Et là, vous avez des gains énormes en termes de place disque. Vous pouvez faire du x5, x7, x9 ou x10, des fois en termes de volume. Le gain peut être énorme. Évidemment, derrière votre applicatif, il va falloir le modifier pour pouvoir accéder à du document JSON ou à des tableaux. Ce ne sont plus les mêmes requêtes. Mais globalement, vous gagnez énormément en volume disque. Pensez-y, ça peut aider. Mais bon, ça, c'est vraiment assez complexe. Il faut plus d'informations à ce niveau-là. Mais dans le cadre du partitionnement, je pense que c'est important que vous ayez gardé ça à l'esprit. Ça peut vous éviter justement de partir sur du partitionnement dans certains cas. Alors, historiquement, dans Postgres, on a ce qu'on appelle le partitionnement par héritage. Donc, j'ai quelques slides après pour vous montrer comment on les déclare. Mais en gros, ce sont des partitions, enfin, ce sont des tables qui héritent d'une table mère avec une contrainte tchèque dedans. Donc, ça, ça vous permet de créer du partitionnement très efficace. Le seul problème de ce type de partitionnement, c'est l'utilisation de triggers qui rend le déplacement des données quand même assez long, assez peu performant. Il y a aussi une grosse contrainte d'administration. Il y a beaucoup de travaux. Il faut tout écrire à la main, les triggers, les fonctions qui vont avec, etc. Il y a des extensions qui vous permettent d'améliorer la gestion de vos partitions de type héritage. Vous avez PG Partman qui vous permet de gérer de manière plus simple vos partitionnements. Vous avez une autre extension aussi qui s'appelle Range Partition. Je n'ai jamais testé celle-là, mais elle peut être utile aussi si vous voulez juste faire du partitionnement par range. Au niveau avantage, les partitions par héritage, c'est très souple en fait. Vous faites ce que vous voulez. Si vous créez vos propres triggers avec vos propres fonctions, vous pouvez aller assez loin dans ce que vous voulez faire en termes de partitionnement et de redirection de données. C'est très souple. La seule contrainte, c'est que c'est l'angle. Et administrer, c'est quand même assez compliqué. Mais vous pouvez utiliser des tables locales ou des tables distantes. Vous pouvez très bien utiliser des foreign data wrappers pour aller écrire dans telle ou telle table. Ça peut même être des tables de type oracle ou autre. Les écritures, vous pouvez les faire aussi directement dans les partitions. C'est très souple, mais c'est très artisanal. On verra aussi par rapport à l'implémentation dans la 10. Mais là, avec ce type de partitionnement, vous pouvez aussi déplacer vous-même. Du moment où la valeur de la clé de partitionnement change, vous pouvez le déplacer avec un trigger, pareil, dans une autre table. Ce que vous ne pourrez pas faire, on verra avec la 10 pour l'instant. Les problèmes de ce type de partitionnement-là, c'est aussi la partie suppression ou ajout de partition. C'est un des gros soucis. C'est que vous allez être obligé de modifier le trigger sur la table mère. Vous définissez tous vos triggers sur la table mère qui va dispatcher, suivant la clé, les données dans les tables filles. Et derrière, ça a quand même un impact direct. Quand vous voulez modifier le trigger, il faut bloquer. Ce n'est pas très jovial à faire. Les index, il faut les créer manuellement. Ça, en 10, ça va être pareil. Voilà le type de partitionnement par héritage. Vous avez une table mère avec les champs que vous voulez définir dans votre table. Et puis, vous créez derrière des tables qui héritent de cette table mère. Ici, la table list part avec une contrainte check. La contrainte check, c'est la contrainte sur la clé de partitionnement que vous avez choisie. Donc, si la donnée que vous allez insérer aura telle ou telle valeur dans cette colonne-là ou dans ces colonnes-là, vous allez rediriger dans telle ou telle table. Et il faut que la table respecte cette contrainte check derrière. Alors, ce n'est pas tellement pour l'insertion. C'est surtout pour le select derrière. Le select va être utilisé par la... Le planificateur va utiliser la contrainte check pour savoir quelle partition utiliser en fonction des valeurs qui sont passées. Le type de trigger, de fonctions appelées par un trigger qu'il faut implémenter pour rediriger les vos données qui arrivent dans la table mère pour les rediriger dans les partitions. Bon, ça se fait assez bien. Là, c'est généré par oratoupg en extraction d'une base oracle. Bon, du moment où on peut utiliser des outils comme ça pour les générer, ça va. Bon, après, il y a toujours le problème quand on veut rajouter une partition ou supprimer une partition. Il va falloir modifier ce trigger-là et ça a un coût. Au niveau partition déclaratif, partitionnement déclaratif, la nouvelle version 10, donc, intègre ce partitionnement-là. Donc, c'est le même système que le partitionnement par héritage. Vous allez avoir une table fille avec des... une table mère avec des tables filles. Une différence près, quand même, c'est que vous avez plus toute la création manuelle à faire pour créer vos triggers, etc. Mais globalement, ça fonctionne pareil. La différence près, c'est que la table mère, ici, ne peut pas avoir de données. Sur le partitionnement en héritage, si vous voulez, vous pouvez très bien y rentrer des données. C'est vous qui gérez ça au niveau de votre rigueur. Là, vous ne pourrez pas insérer de données dans cette table. La table mère, elle ne peut pas avoir d'index non plus. Donc, vous ne pouvez pas créer de clé primaire, de clé unique dessus, qui crée automatiquement des index. Chaque partition va avoir une contrainte de partitionnement. Donc, on est en train de check de partitionnement. Vous ne pouvez pas... Vous pouvez, dans le partitionnement par héritage, hériter d'une table ou même de plusieurs tables, et créer vos partitions dessous, voire rajouter des colonnes dans vos partitions pour gérer différents calculs que vous pouvez faire dans votre rigueur pour mettre à jour vos partitions, qui ont du coup une structure différente de la table mère. Pour le partitionnement déclaratif, vous ne pouvez pas faire ce type de choses. Vous devez respecter... Enfin, elles respecteront la structure de la table mère, et vous ne pourrez pas rajouter de colonnes, ni hériter d'autres tables. Vous pouvez hériter que d'une seule table. Vous avez la possibilité de définir une expression au lieu de simplement spécifier une colonne pour ce qui est de la clé de partitionnement. L'expression, ça peut être l'appel à une fonction, lower, upper, ou to-date, ou autre chose. Et le gros intérêt surtout de ce partitionnement natif, ça va être l'intégration au niveau du cœur du routage des données dans les partitions. Donc, vous ne passerez plus par des triggers en tant que tels, les triggers SQL que vous aurez définis avec des fonctions PL, PG, SQL ou SQL derrière. Vous allez utiliser directement un routage natif. C'est un même système, c'est un système interne aussi de redirection par trigger, mais vous n'avez pas le coût d'exécution de fonctions, etc. derrière. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, les gros avantages, c'est ça, c'est l'absence de trigger. Donc, les accès, le routage de vos données en insertion est beaucoup plus rapide. L'administration est très, très simplifiée par rapport aux actions manuelles qu'on avait à faire avant avec le partitionnement par héritage. Alors, le partitionnement déclaratif, c'est aussi du partitionnement par héritage. Mais bon, c'est historiquement, on appelait le partitionnement par héritage avant. Et maintenant, le partitionnement déclaratif, je ne sais pas si... Il ne faudrait pas trouver une autre appellation. En tout cas, c'est celle qui est choisie actuellement. Alors, pareil, vous pouvez aussi utiliser directement des tables distantes. Si vous avez des tables sur d'autres... Des bases de données avec des tables sur d'autres serveurs qui peuvent vous permettre de faire du sharding, de disperser vos données sur des tables distance. Alors, la seule contrainte actuellement, c'est que la version 10 ne permet pas d'aller écrire dans ces tables. Donc, le sharding doit être fait autrement. La dispersion des données doit être fait autrement. Mais sinon, en lecture, vous pouvez très, très bien avoir des tables partitionnées sur différents serveurs. Le sous-partitionnement aussi est natif. Il suffit, on va voir. Je ne sais pas si j'ai mis un exemple, je vous montrerai. Vous pouvez directement créer une partition en faisant en sorte qu'elle-même soit une table partitionnée. Donc, elle est une sous-partition. En mode d'héritage, vous pouvez aussi le faire aussi. Mais c'est pareil. Il faut l'implémenter au niveau de votre rieur. Aller disperser les données dans vos sous-partitions en fonction d'un deuxième critère, d'une deuxième stratégie, peut-être même de partitionnement. Mais ça marche très bien. C'est beaucoup plus artisanal, mais ça marche aussi. Vous pouvez directement supprimer une partition avec la version 10. Vous faites un drop d'une partition. Et derrière, elle est immédiatement sortie du partitionnement. Donc, il n'y a pas de trigger. Pour le coup, elle est modifiée en ayant sorti cette table-là. Donc, ça vous permet de purger rapidement des données. Bon, la seule chose, c'est que le moment du drop, vous avez un accès exclusif qui est mis sur la table, la table mère. Donc, derrière, le temps du drop, quand même assez bloquant. Mais bon, il y a des moyens avec attache, détache, de détacher la partition. Donc, de ne plus être bloquant. Et ensuite, de faire le drop, ensuite, de la table. Pour éviter ce blocage-là. Les inconvénients sur l'implémentation actuelle, ça va être le partitionnement par défaut. On ne peut pas avoir de table par défaut, de partition par défaut. Donc, si vous avez des données qui ne rentrent pas dans les partitions que vous avez déclarées, vous allez avoir une erreur. Elles ne pourront pas être insérées dans une table par défaut, comme ça peut être fait sous certains SGBD, ou que ça peut être fait en partitionnement par héritage. Vous créez. Si ça ne respecte pas les différentes conditions, vous allez aller insérer dans une table par défaut vous-même. C'est en cours d'implémentation. Le patch, je crois, est même déjà fait pour la version 11. Il n'y a pas d'écriture non plus dans les partitions distantes. Ça, je vous l'ai dit. Pas de modification non plus de la clé de partitionnement. Si vous modifiez la valeur de la clé sur laquelle vous avez fait le partitionnement, de la colonne sur laquelle vous avez fait le partitionnement, ben voilà, il y aura un problème. Ça, pareil, le patch est déjà sorti, je crois. Donc, vous l'aurez aussi dans la prochaine version. Vous pouvez le faire vous-même avec un trigger sur le partitionnement en héritage, mais là, ce n'est pas compris dedans. Pareil, vous avez besoin de créer manuellement les index dans les sous-partitions. Ce ne sera pas fait automatiquement à la création de votre partition. Ce sera à vous d'aller les créer. Bon, il y a dans la même mesure que pour le partitionnement pour l'héritage, vous avez les extensions PG Partman qui supportent la 10, je crois, déjà. Alors, ce n'est peut-être pas dans la version sortie, mais en tout cas, c'est dans le code. Donc, code en dev, je crois que si, c'est sorti. Donc, l'idée, c'est qu'il vous crée automatiquement les index et tout ce qui va bien avec. Au niveau du partitionnement déclaratif, ça se passe de cette façon-là. Alors, on crée la table principale, la table mère, en lui mettant la clause partition by. Alors, by en donnant la stratégie. Donc, ici, c'est list. Ça peut être range, sinon. Et puis, la colonne ou les colonnes sur lesquelles vont être positionnées la clé de partitionnement. Et ensuite, vous créez vos tables figues, vos partitions, en donnant les valeurs pour lesquelles qui seront acceptées dans cette partition. Donc, ici, c'est de la liste. Donc, on donne les listes des valeurs pour lesquelles on va accepter les données sur la colonne state. Si c'était du RAM, ce serait for value from telle valeur, tout telle valeur. Si vous voulez supprimer une partition qui aura été créée telle qu'avant, vous avez le alter table, donc detach partition qui vous permet de sortir la partition du set de partition de votre table. Vous pouvez la réintégrer derrière après modification. Ça dépend ce que vous avez voulu faire dedans. Et faire un attach partition. Ou si vous avez chargé, vous voulez charger dans une table un certain nombre de données directement, et ensuite la rattacher à votre partitionnement. Vous pouvez le faire avec attach partition. Il suffit de préciser, pareil, la contrainte check. En gros, les valeurs de la clé qui vont être autorisées au niveau de la clé pour que les données soient routées dedans. Et il n'y aura pas de soucis. Les partitions, vous pouvez les attacher avec ou sans données dedans. Ce n'est pas problématique. La seule chose, c'est quand vous faites un attache, si vous avez des données dedans, il y aura un set scan de la table pour vérifier que toutes les données qui sont dedans, au niveau de la clé de partition, correspond bien à la règle qui a été définie sur cette partition-là. Donc, ce temps-là, vous pouvez l'éviter, ce temps-là, au niveau de l'attachement, si vous voulez avoir tout de suite à disposition la table au niveau de votre partitionnement, au niveau de votre applicatif. C'est en créant en amont la contrainte check au niveau de votre table. Vous créez la contrainte check qui va respecter les valeurs de partitionnement qui sont utilisées au niveau de la clé de partitionnement. Et à ce moment-là, Postgres va détecter la détection de la contrainte check et dit, ok, c'est bon, il y a déjà une contrainte check, donc je la charge directement, elle est directement mise à disposition au niveau de l'applicatif. Et après, une fois qu'elle est attachée, il suffit de supprimer la contrainte check derrière et la table, elle sera directement disponible sans problème. Donc voilà, PG Partman supporte le partitionnement de la 10 à partir de la version 3.0.1. On est peut-être à 3.02 maintenant, je ne sais pas. Au niveau du catalogue, il y a quelques changements. Donc au niveau de la table PG class, vous allez avoir pour une table partitionnée, le rail kind qui est habituellement à R, la relation sera à P, partition. Pour une partition, le rail kind va être à P, à R pardon, donc c'est une relation normale. Il y a aussi deux nouvelles colonnes, une colonne R, la partition, qui est toujours à vrai pour les deux. Donc que vous soyez sur une partition ou sur une table partitionnée. Et vous avez une autre colonne qui est à disposition, qui est le rail part boon, qui va vous donner une représentation interne des bornes qui sont définies au niveau de la clé de partitionnement. Vous avez aussi une nouvelle table qui s'appelle PG partition table, qui vous permet de savoir un peu la stratégie qui a été utilisée au niveau de votre table de partitionnée. Le nombre de colonnes qui sont dans la clé de partitionnement avec les indices de ces colonnes au niveau de la table. Donc si les indices de ces colonnes sont à zéro, ça veut dire que vous avez une expression dedans. Vous allez utiliser une fonction, quelque chose comme ça, pour votre partitionnement. Après les classes d'opérateurs qui sont utilisées, la collation et la représentation interne des expressions. Si l'indice de la colonne est à zéro, vous allez avoir la représentation interne de l'expression. En termes de performance entre le partitionnement par héritage et le partitionnement par déclaratif, j'ai fait un petit test de copie sur ma machine personnelle qui est assez peu performante. Donc sur un million de lignes, sur une table non partitionnée dans une table normale, j'étais à 15 secondes. Au niveau du partitionnement par héritage, j'ai monté à 54 secondes. Et en partitionnement déclaratif, on est au même niveau qu'une table qui n'est pas partitionnée. On est entre 15 et 17, à peu près au même temps. C'est très variable en fonction des applications que je vais lancer sur ma machine. Donc on peut considérer que le partitionnement déclaratif, c'est vraiment une grosse avancée en termes de performance sur les insertions au niveau des partitionnements. Un autre changement, c'est qu'avec le partitionnement par héritage, quand vous faites des inserts, vous utilisez des triggers. L'utilisation de ces triggers fait que vous avez zéro ligne retournée en modification par les triggers. Avec le partitionnement déclaratif, si vous faites un insert à table mère, vous aurez exactement le nombre de lignes qui a été inséré ou copié dedans. Alors, je vous disais que le partitionnement par héritage et déclaratif, c'est quasi pareil. La seule chose, c'est que les triggers sont plus externes, ils sont internes au moteur. C'est vrai aussi au niveau select, puisque s'il faut mettre le constraint exclusion à partition ou à on, pour pouvoir utiliser les mécanismes internes de Postgres sur les contraintes check au niveau des partitions. Si vous ne le faites pas, vous allez faire un sexcan sur l'intégralité de toutes vos partitions. Limitations au niveau du partitionnement, ils restent toujours les mêmes. C'est qu'on n'a pas de clé primaire ou de contraintes uniques, globales, sur l'intégralité de toutes les partitions. On peut les avoir particulièrement sur telle ou telle partition, ou toutes les partitions, mais on ne peut pas les avoir sur l'intégralité des partitions. Donc on ne peut pas avoir de foreign key qui pointe vers la table partitionnée. Unconflict ne peut pas utiliser. Si vous faites un update, un insert avec unconflict derrière, ça va être compliqué. Ça ne va pas marcher, c'est tout. Partitionnement de type range. Enfin, vous pouvez faire du partitionnement du type range sur du texte ou actuellement sur les implémentations de hashes qui sont faites. Ce n'est pas un problème. La seule chose, c'est que quand vous allez changer d'architecture, les tris ne seront pas forcément les mêmes. Les données ne vont pas forcément vous remonter dans le même ordre, notamment pour les hashes. Les fonctions implémentées de hashing ne seront pas forcément identiques. Et du coup, derrière les insertions, vous aurez des erreurs à l'insertion dans vos partitions. Puisque la clé ne correspondra plus à la contrainte uncheck qui est définie. Donc, pour ce type de clé de partitionnement, vous pouvez le faire. Si vous restez sur la même architecture, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas gênant. Mais actuellement, on n'a pas de solution à vous proposer si vous changez d'architecture. Et pour éviter ces problèmes-là, on discute. L'idée qui court en ce moment, c'est d'utiliser un dump partition data with parent pour avoir l'insertion qui est faite directement dans le parent au lieu d'être directement dans les partitions quand vous faites un dump de votre base pour pouvoir la migrer. Ce qui fait que le calcul sera refait sur les insertions. Au niveau partitionnement, vous avez aussi PG Passman qui vous permet d'avoir un partitionnement plus avancé peut-être que ce qui est fait sur le partitionnement dans la 10. Vous avez le partitionnement par Stratégie H qui est implémenté. C'est une autre façon de voir le partitionnement. Cette extension est très performante aussi. Elle n'est pas native, c'est une extension. Ils font une présentation complète sur PG Passman pour en parler. Au niveau migration, je peux vous dire que la partie aura tout PG pour migrer. Les partitions en natif dans Postgres, ça a été implémenté. Il n'y a pas de souci. Elle le fait déjà actuellement en partition par héritage. Mais il y a juste une directive activée si vous voulez avoir l'export en partitionnement déclaratif. Les fonctionnalités qui vont manquer actuellement, c'est le partitionnement par range avec un intervalle qui permettrait de créer automatiquement une partition derrière. Dès que la partition n'est pas présente pour cette valeur-là, on peut pré-créer la partition pour recevoir les nouvelles valeurs. Le partitionnement par défaut qui est en cours et qui a été développé. La partie H aussi qui est en cours et qui a été développée. Le type par référence, ça je n'ai rien vu dessus. Et l'update de clé de partitionnement qui a aussi été développé. Donc tout ça, vous aurez à la 10, vous avez les bases. Maintenant, on charge à tout le monde de développer les nouvelles fonctionnalités. Au niveau transaction autonome, alors je n'ai pas de transition entre les deux. Le slide arrive comme ça. Donc l'idée de la transaction autonome, c'est que si vous avez une procédure dans laquelle vous voulez aller tracer ce qui se passe dans cette procédure ou dans ces batchs de manière autonome, c'est-à-dire sans avoir un rollback qui est fait sur ce que vous aurez écrit si jamais il y a un plantage dans votre transaction, il va falloir passer par une connexion externe. Il n'y a pas d'autre moyen sous Postgres de faire ça. Sous Oracle ou autre, vous avez des pragma autonomous transaction qui vous permet de flyer comme ça une fonction qui va pouvoir être exécutée et qui sera indépendante de la transaction en cours. Sous Postgres, vous n'avez pas d'autre moyen de faire que de passer par une autre connexion. Donc pour ça, vous avez l'extension DB-Link qui vous permet déjà de faire ce type d'accès. Et du moment où vous avez écrit la donnée, elle sera préservée. Ce qui n'est pas le cas avec les Foreing Data Wrapper. Si vous utilisez un Foreing Data Wrapper pour aller insérer dans une autre table ou un autre serveur des données, les données vont être rollbackées. Ce n'est pas une nouvelle connexion. Les données que vous aurez modifiées avec un Foreing Data Wrapper, elles sont liées à la transaction que vous avez en cours. Vous avez aussi une extension qui s'appelle PG Background qui permet de faire la même chose que DB-Link, qui met au travers d'un background worker. Donc, on est… J'ai des exemples après, je vais vous expliquer. Et il y a une autre implémentation qui a été faite par Peter Eisenstroth, je crois, qui s'appelle « background session API » qui permet d'utiliser une API pour aller exécuter des requêtes via un background worker. Donc, c'est l'intégration de PG Background au niveau du cœur de Postgres directement. Alors, au niveau du DB-Link, la création, l'utilisation comme ça d'une requête pour aller insérer de manière autonome une donnée, elle consiste juste à déclarer votre accès à la base, votre connexion externe. Ça peut être la base en cours ou une autre. Le seul problème, c'est que dans votre chaîne de connexion, vous allez donner le user password dedans. Et derrière, il y a un petit problème de sécurité puisque dans Postgres, vous savez qu'on peut aller consulter sans problème le contenu des fonctions. Du moment où on a accès à la base, bien sûr. Au niveau de l'extension PG Background, c'est la même chose, sauf que là, on ne passe plus par une connexion externe. On appelle une fonction qui s'appelle « PG Background Launch » qui permet de charger un PG Background, un background worker dans lequel on lui dit d'exécuter telle requête. Ici, avec « PG Background Result », on attend le résultat de cette requête-là, mais ça peut être de la synchrone. Vous exécutez juste le background worker avec votre requête et vous faites autre chose. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le résultat. Avec DB Link aussi, vous pouvez juste exécuter la requête et ne pas attendre le résultat derrière. Avec « background session API », c'est la même chose que « PG Background », sauf que là, vous êtes en synchro. Vous êtes obligé d'attendre le résultat, sinon il n'aura pas connaissance du fait que vous êtes déconnecté. Donc, voilà. Bon, c'est différentes solutions. Celle qui est le « background session API », il y a eu un patch qui a été fait, qui implémente déjà la plupart des choses. qui patchent aussi DB Link pour pouvoir utiliser le background session API, mais il y a encore beaucoup de travail. Donc, c'est un patch qui est en cours, qui est en stand-by, on va dire, qui a été retiré des CommitFest et qui est en cours de travail dessus. Ce ne sera peut-être pas ça, l'implémentation finale, mais je tenais à en parler. Voilà. Merci pour votre attention. On a le temps pour deux questions. Alors, moi, j'ai deux questions, du coup, je vais tricher un peu. La première concerne le partitionnement. Avec le partitionnement horizontal avec PL proxy, ça ne figure pas dans ta présentation. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est abandonné ? La deuxième question, ça concerne les foreign data wrappers. Est-ce que dans la version 10, il y a une amélioration des performances ? Parce que, bon, pour l'avoir constaté, c'est fortement déconseillé dans le cadre de la migration d'utiliser les foreign data wrappers. Donc, qu'en est-il dans la version 10 ? Pour la partie sharding avec PL proxy, c'est une autre façon de faire. C'est au niveau applicatif, on va dire, le PL proxy. Il faut passer par les appels de PL proxy. Là, c'est natif. Les requêtes, on n'a pas besoin de les changer. On fait un select sur notre table et c'est directement géré par le moteur en lui-même. Voilà, PL proxy, bon, ça répond à un certain nombre de choses. Peut-être que le moteur ne peut pas répondre. Donc, je pense que non, ce n'est pas mort. Toutes les solutions comme ça de partitionnement en dehors du moteur, il n'y a pas de raison qu'elles s'arrêtent. Je pense qu'elles ont des fonctionnalités à apporter. Après, effectivement, le fait que ce soit intégré dans Postgres, qu'on puisse utiliser les foreign data wrappers directement, c'est quand même un plus. Après, au niveau de la version 10 et des foreign data wrappers, oui, il y a beaucoup d'améliorations. Il y a pas mal de choses qui sont amenées. Après, c'est pareil, c'est des choses qui évoluent. Moi, je ne peux pas dire actuellement s'il est préférable d'utiliser PL proxy ou d'utiliser les foreign data wrappers. Je n'ai pas fait de bench dessus, je ne peux pas dire, mais je pense que ça, ça peut être l'occasion d'une autre conférence. C'est assez vaste après.